bonjour tout le monde aujourd'hui des chaussons aux légumes donc nous allons faire des chaussons aux légumes des chaussons salés bien sûr donc il nous faudra pour les ingrédients s'il vous plaît deux verres de lait chaud un demi verre d'huile deux blancs d'oeufs les jaunes on les a mis de côté pour la dorure deux cuillères à soupe de levure de boulanger une cuillère à soupe de sucre une demi cuillère à café de sel une cuillère à café de coriandre en poudre une cuillère à café d'ail en poudre une cuillère à café de de persil séché une cuillère à café de levure chimique et bien sûr la farine pour rassembler la pâte on va commencer par le lait on va faire le levain on va rajouter le sucre la levure on va mélanger tout ça on va rajouter un peu de farine comme ça on va couvrir et on va laisser lever 10 minutes voilà et 10 minutes de repos je vais vérifier ma pâte mon levain je vais dégazer un peu là je vais rajouter tous les autres ingrédients progressivement la coriandre en poudre donc rosbara merhiya aïe en poudre tom merhiya en poudre tom merhiya en poudre tom merhiya en poudre mède noce zit d'huile les deux blancs d'oeufs enfin pardon les deux blancs d'oeufs je vais rajouter le sel je vais rajouter peu à peu la farine une cuillère à café de levure chimique environ 5 grammes zinc. onroot une éte, onlit une grande profondeur, une pâte molle e aussi une pâte une pâte molle et une pâte molle et une pâte molle, on 들어 à taille, il faut la sorte sur la末nette onların la pâte toché par une estruture minerie à peu près 900 grammes, environ 900 grammes augmentation une pâte àkie de farine parость, on clique par un petit Photoshop je vais recouvrir et je vais la laisser lever on va préparer la farce il nous faudra environ 300 g de viande hachée, un gros oignon de gousse d'ail un poivron vert, un poivron rouge pour les épices on va mettre de la coriandre en poudre, une demi cuillère à café de poivre noir, une demi cuillère à café de sel et une cuillère à café de poivre rouge ou de paprika si vous aimez le piquant c'est bien d'en mettre aussi un peu ou carrément un piment vert que vous découperez en petit donc ça donne un très bon goût, on va rajouter un peu d'olive des noyautés coupé en rondelles donc environ 200 g des bleus chouilles à des légumes théana, le psal ou le tome ou le felfel on va tendrir nos légumes on va commencer par le sel, le poivre noir, la coriandre en poudre et le paprika on va laisser revenir un petit peu et on va rajouter la viande hachée la pâte elle a triplé de volume même, la iberic, donc là je vais la dégazer un petit peu en attendant que ma farce refroidisse un peu je vais la recouvrir et je vais la laisser, après si votre farce est prête, c'est pas la peine de la dégazer une deuxième fois et de la laisser élever je vais rajouter le persil et le fromage je vais éteindre, je vais rajouter mon fromage et je vais laisser refroidir là j'ai étalé ma pâte, j'ai divisé la pâte en deux je me suis aidé, c'est juste une astuce d'une feuille de papier cuisson voilà, comme ça on n'a pas besoin de mettre de la farine en trois triangles, regardez et je vais commencer le façonnage de mes chaussons on va déposer un petit peu de farce ici, un peu loin du bord on va tirer un peu comme ça pour émincir la pâte parce qu'elle va encore se développer on va prendre un bol pour découper nos chaussons, regardez c'est plus facile on va faire ça on les dépose sur une feuille de papier cuisson dans un plateau qui va au pot et après on va les badigeonner à l'oeuf je reprends mes deux jaunes d'oeufs je vais mettre à peu près une cuillère à soupe de vinaigre par dessus je vais badigeonner mes chaussons et j'ai fait chauffer mon four donc on va le faire cuire à 180 degrés le rhum directement était bon on va mettre le rhum à l'oeuf on va mettre à l'oeuf on va mettre les graines de chien les graines de chia ce que vous voulez, regardez je vais mettre un peu de graines de nigelle par dessus ces graines sont vraiment bénéfiques pour la santé c'est bien de les intégrer on va souffler sans frais regardez la hibaric, la quantité que ça m'a fait et en même temps vous faites une petite sauce tomate et vous faites des mini-pizzas comme ça et vous faites des mini-pizzas comme ça et vous faites une petite sauce tomate et vous faites une petite sauce tomate vous faites un peu de la cuillère et vous les mettez au congèle et vous les retirez quand vous voulez je vous remercie 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 la farce regardez c'est vraiment très léger regardez elle revient la farce sincèrement elle est délicieuse en plus on a beaucoup on a intégré des légumes il n'y a pas que de la viande hachée et du fromage il n'y a pas le plus il n'y a pas une pouce il n'y a pas du tel le plus et j'ai pas le plus l'autre j'ai pas un peu